Donc moi je suis en train de travailler, de faire mes études et tout, et en parallèle, il y a ce confinement qui arrive, je génère 3500 euros sur mon ordinateur, mais qu'est-ce que je vais encore aller me casser le cul à finir ça, tu vois ? Ouais, premier mois je génère plus ou moins 3500 euros, deuxième mois genre peut-être 5-6000, et puis dernier mois de nouveau 5-6000, un truc comme ça, je me dis c'est un truc de malade, ce business c'est un truc de fou. J'avais peut-être 1000 euros quand j'ai commencé, à presque 20 000 euros, tu vois, en trois mois, moi je me dis c'est un truc de fou, je me prends pour Crézus, je me rappelle c'était le confinement, les seules sorties qu'on avait c'était pour aller faire des balades et tout, pendant mes balades je répondais à mon SAV, je voyais les gens et tout, c'était hyper drôle. Salut Martin, j'espère que ça va. Ouais, super. Écoute, merci beaucoup d'être présent dans ce podcast aussi, après avoir discuté un petit peu, avoir bien rigolé juste avant, on va entamer le podcast, rentrer plus dans le sérieux. Aujourd'hui c'est cool que tu sois là, avant chaque podcast, moi j'ai toujours l'habitude d'expliquer comment est-ce que j'ai rencontré mon invité, j'ai expliqué comment on s'est rencontré. En fait, toi t'étais venu au meet-up, je pense, y comment pire, avec Alex, donc Alex c'est ton associé, qui était venu s'asseoir justement ici, avec qui j'avais fait aussi un podcast. Et donc vous étiez venu au meet-up y comment pire que j'avais fait je pense il y a 4 ans. Ouais, et donc là on avait déjà échangé et tout, et après on s'était un peu perdu de vue, et puis une fois par hasard, je vais manger au colonel à Hucle, et je te croise toi et Alex, le long de la route, j'étais justement occupé de boire un verre avec mes potes avant d'aller au resto. Et donc on se croise là, et en fait depuis ce jour-là, on est resté en contact, t'es venu intervenir au Mastermind aussi sur la partie e-com avec Alex et tout ça. Et voilà, donc du coup maintenant on se voit souvent, après on va faire un tournoi de paddle ensemble avec d'autres Belges qui sont dans l'e-com aussi, donc franchement c'est top, et je voulais vraiment faire ce podcast avec toi parce que t'as beaucoup de choses intéressantes à partager, et aussi parce qu'ici on sent vraiment qu'il y a de plus en plus de monde qui sont de nouveau réintéressés par le dropshipping, il y a une nouvelle vague qui arrive, et donc c'est ça qui est cool justement de pouvoir t'interviewer là-dessus sur ton parcours, comment tu fais certaines choses dans le drop, comment est-ce que tu, comment dire, quelles sont tes stratégies grosso modo, c'est quoi ta vision, etc. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, donc qui tu es, d'où tu viens, et comment est-ce que tu t'es lancé dans le dropshipping dans ton parcours ? Mais déjà merci pour l'invitation, ça fait plaisir, je suis sur le canapé qui a accueilli déjà des grands entrepreneurs, donc ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Par rapport à mon parcours, moi déjà il faut savoir que depuis tout petit, j'ai vu mon père, mon père, mon oncle, un peu toute ma famille, mon père a une société d'architecture, on a une agence immobilière dans la famille, donc j'ai un peu vu tout mon environnement familial graviter autour de l'entrepreneuriat, et vraiment du plus loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça, donc moi je rentrais de l'école, je me rappelle, mon père il rentrait tard, il rentrait vers 19, 20 heures, on mangeait ensemble, ça a toujours été le point d'honneur, et après ça, lui il travaillait encore jusqu'à, d'ailleurs même encore à l'heure d'aujourd'hui, il travaillait encore sur son ordinateur jusqu'à des minuit, une heure du matin, et à chaque fois le matin il se réveille super tôt pour partir sur les chantiers et tout, enfin moi j'ai toujours vu ça comme ça, et ça m'a toujours paru aussi être une sorte de normalité, du coup de ce fait, je ne veux pas dire que j'ai grandi dans une famille riche ou aisée, je dirais que c'est la classe moyenne supérieure, si je devais un peu situer, mais il nous a aussi habitués tous les ans à partir en vacances, dans des beaux endroits, des hôtels 5 étoiles tout le temps, et c'est des choses dont on ne se rend pas réellement compte quand on est jeune et qu'on n'arrête pas la notion de l'argent, mais là en grandissant, je me rends bien compte que partir deux semaines dans un 5 étoiles pour une famille de 4, ça revient un vide très cher, et sans ce travail acharné, il n'aurait pas pu nous offrir ça, donc déjà ça c'est la première chose, donc moi j'ai toujours gravité autour de ça, et deuxièmement j'ai toujours aussi été attiré par l'argent, non pas pour avoir du papier et de l'argent, mais pour les choses que ça peut apporter, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez spontané, donc quand on me propose de faire quelque chose, et que j'ai envie de le faire, j'ai envie de pouvoir le faire, donc peu importe ce que ce soit, et du coup j'ai toujours dû un peu me débrouiller pour pouvoir justement faire ça, et donc j'ai fait plusieurs petits business, avant de me lancer réellement dans le business, je me rappelle que je faisais des pré-ventes pour des soirées, donc ça ça marchait, au plus tu vendais de pré-ventes, au plus tu gagnais d'argent, et du coup évidemment ça motive, ça c'était quand tu avais quel âge ? ça je devais avoir 16 ans, 16-17 ans, et donc ça c'est vraiment le premier moment, où tu as commencé à faire des sous en fait ? ouais ça, et alors en parallèle aussi, j'achetais des choses dans des magasins discount, ou alors aux enchères, je me rappelle j'avais acheté des montres aux enchères, un truc du genre 100 balles, et moi je les revendais 300-400 euros derrière, aussi j'achetais des choses dans des magasins discount, vraiment tout et n'importe quoi, je me rappelle, d'ailleurs on parle souvent de ça avec mes potes, j'achetais genre des chichas, des petites chichas, ça coûtait je crois 5 euros dans le magasin discount, moi je les revendais un peu partout, quand j'allais au foot à des potes et tout, 15-20 euros, je faisais x3, x4, donc ça ça a toujours été un peu une manière de me débrouiller, et faire un peu mon argent tout seul quoi, et donc là je devais avoir, ouais vers mes 17-18 ans, je faisais encore ça, je faisais un taf étudiant en parallèle, enfin bref j'essayais un peu de me débrouiller, juste pour pouvoir vivre, et voilà, enfin je dirais pas non plus que j'ai toujours été un grand dépensier, mais voilà j'aime bien me faire plaisir, et j'aime bien comme je te dis, faire les choses qu'on me propose, si j'ai envie de les faire, je les fais, et du coup de ce fait là, vers, je devais avoir quoi, je devais avoir, ouais, 18-19 ans, là un jour par hasard, je vais à la salle de sport avec Alex, qui est déjà passé ici, avec Alex Elfiliali du coup, je vais à la salle de sport avec lui, et on parle, on en vient à parler, un peu, enfin ça nous a toujours attiré, lui comme moi, d'avoir un peu d'argent, comme je t'explique, et du coup, il me parle d'un truc qu'il a vu sur YouTube, dropshipping, e-commerce, machin, donc il me parle de ça, moi je me dis direct, bah c'est une bonne opportunité, ça a l'air sympa et tout, je rentre de la salle de sport, je me renseigne, on en reparle, on se revoit à la salle de sport le lendemain, machin, il faut savoir qu'avec Alex, chose à part, on se connait depuis vraiment tout tout petit, donc on est vraiment amis depuis qu'on est enfant, nos parents ont une très bonne entente et tout, c'est pour ça qu'on se côtoie depuis très très longtemps, et du coup, il me parle de ça, moi je me renseigne, et là on se dit, il y a quelque chose à faire, on va tenter l'expérience, et donc, à l'époque, lui, il avait déjà essayé un peu, on se dit qu'on fait un site du coup, je ne sais plus trop ce qu'on vendait, notre moyen de promouvoir les choses, on ne savait pas du tout comment s'y prendre, donc on a regardé sur Insta, des américains et tout ça, on allait sur des pages d'eux-mêmes, de blagues et tout ça, tu vois, et on s'est dit, on va faire des collabs avec eux, parce qu'on voit des fois, tu as des posts de collabs qui vendent des produits, on se dit, on va faire des collabs avec eux, donc on essaye, on contacte. Donc un peu de marketing d'influence à l'époque, en gros. Une sorte de marketing d'influence, mais pas vraiment avec des influenceurs, plus avec des pages, donc c'était un peu aussi déguisé, parce que ce n'était pas clairement marqué, publicité, ad et tout ça, et du coup, donc on essaye ça, on contacte plein de pages, ça ne coûtait même pas grand-chose de faire des posts, et il y avait plein de pages qui avaient aussi des faux j'aime et tout ça, donc au final, on ne savait même pas vraiment sur quelle page compter ou quoi, on s'est dit, on va tester, donc on envoyait des 30 dollars par-ci, 50 dollars par-là, pour tester un peu, on teste, certains produits se vendaient un petit peu, d'autres pas trop, mais ça ne décollait pas vraiment, tu vois, c'était vraiment pour avoir le pied à l'étrier, tester un peu, de là, je crois qu'après, donc on a fait un peu de chiffres, mais pas rentables, évidemment, on avait revendu le site, parce qu'à l'époque, on pouvait revendre les sites et tout ça, c'était vraiment super facile, donc on avait revendu le site, parce qu'on avait fait du chiffre d'affaires, et du coup, voilà, c'était une certaine preuve que le site tournait, etc., évidemment, on ne spécifiait pas qu'on n'était pas rentable, mais voilà, nous, c'était aussi un peu notre manière de faire, donc on avait revendu le site là, puis après, on s'est dit, on va continuer, on arrive à faire des ventes et tout, il y a quelque chose à faire, mais... Et donc là, tu étais toujours aux études à ce moment-là ? Toujours aux études, ouais, ouais. Et tu avais fait quoi comme études, du coup ? Donc, j'ai fait ingénieur de gestion, donc c'est vraiment des études de gestion, après mes humanités, donc j'ai fait ça, et pourquoi j'ai fait ces études-là aussi, c'est que je ne savais pas ce que je voulais faire, et moi, on m'a toujours dit, si tu ne sais pas quoi faire, et que tu veux être sûr d'avoir un taf, etc., je n'étais pas... Enfin, inconsciemment, je pense que je savais que je voulais être entrepreneur, mais vu que je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, je vais faire ça, et... Ça ouvre beaucoup de portes. Et ça ouvre beaucoup de portes, c'est ça. Et du coup, donc je fais ça en parallèle, en parallèle de mes études, un peu tous les petits business, donc je commence le e-commerce et tout, puis après, avec Alex, on se dit quoi ? On se dit, on va faire un deuxième site du coup, et cette fois-là, au lieu de passer par des pages d'eux-mêmes, on va passer réellement par des vrais influenceurs, parce qu'on voyait, ça a commencé à émerger un peu, mais on n'avait pas de budget, évidemment, donc on n'allait pas prendre les stars de télé-réalité et tout, on s'est dit, on va faire ça avec des micro-influenceurs. Donc de nouveau, on repart en recherche de produits, on se croit évidemment super intelligent, et super, on croit qu'on est des visionnaires, donc on se dit, c'est la mode de l'écologie, on va vendre des gourdes, on va devenir millionnaire du jour au lendemain. Évidemment, ça ne s'est pas passé du tout comme ça, donc on commande ces gourdes, c'était vraiment des bêtes gourdes, juste qu'elles étaient un peu stylées, elles étaient belles. Donc la petite erreur, comme moi j'ai fait aussi au début, c'est que tu mets des sentiments par rapport à un produit, des émotions, toi tu l'aimes bien, donc tu penses que les autres vont l'aimer aussi. De se dire, ce produit me plaît, donc tout le monde va le kiffer, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, même maintenant, chose à part, avec le recul, il y a plein de produits que j'ai vendus, où c'était des trucs typiquement visuels, dans les niches des vêtements et tout ça, je vois ce truc, je me dis que c'est horrible, et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut porter ça, mais pourtant, ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires, tu vois. Mais du coup, on se dit, ouais, on va faire ce truc avec les gourdes, on boucle 3-4 micro-influenceurs, là, déjà on se rend compte que c'est la galère avec les influenceurs, parce qu'ils avaient beau avoir pas d'abonnés, ils postaient un peu quand ils voulaient, etc. Donc ça c'était avec des infus sur Instagram ? Sur Instagram, mais vraiment des tout petits, ils avaient quoi, dizaines de milliers d'abonnés, c'était genre des gens random, je ne sais même pas comment on les a trouvés, mais vu qu'ils ne coûtaient pas trop cher, on s'est dit, on le fait. Là, on vend quelques exemplaires, mais ça ne décolle pas, au final, on perd de l'argent, je ne sais pas, on a peut-être perdu 500 euros à l'époque dessus, 500 ou 1000 euros, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les gourdes, du coup, il nous restait un stock, vu qu'on en avait commandé quelques-unes pour les envoyer aux gens, toutes les gourdes, moi je les ai données à ma mère, donc ils sont toujours chez moi, dans la cuisine, je bois encore avec, donc ça me rappelle un peu cette époque. C'est pas mal ça. Et du coup, on fait ça, et après cette histoire des gourdes, et tout ça, on met ça en pause, on se dit, on va recommencer un peu plus tard. Et justement, je me rappelle qu'à l'époque, quand on faisait ça, les gourdes et tout ça, moi je n'arrêtais pas de dire à Alex, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas Facebook Ads, parce que j'avais déjà vu un peu partout, et enfin évidemment, c'est le syndrome de l'objet brillant, donc sans vraiment connaître, je me disais, on peut tester ça, et avec Alex, on se disait à chaque fois, laisse tomber, c'est trop compliqué, lui il me disait, ouais Facebook, c'est pour se casser la tête et tout, donc moi même, je n'ai même pas essayé de chercher plus loin, je me dis, écoute, il me dit ça, c'est qu'il a déjà fait les recherches, moi je ne me prends pas plus la tête non plus, puis on arrête, donc ça c'était je pense en 2019, si je ne dis pas de bêtises, fin 2019, et du coup, enfin mi-2019, on arrête pendant 2-3 mois, et puis fin 2019 justement, je commence à recevoir, enfin on reste en contact avec Alex évidemment, comme je te dis, on se voit depuis tout longtemps, et je vois qu'il commence à m'envoyer un peu des résultats qu'il fait, et là il m'envoie des screenshots, 1000 dollars par jour et tout, moi là je pète un câble, clairement je vois 1000 dollars par jour, déjà je ne me dis pas que c'est du chiffre d'affaires, et que... Donc vous étiez associé, alors en plus de ça, vous aviez aussi des sites séparés ? Non en fait là on était, enfin là on avait arrêté de faire les choses ensemble, enfin moi j'avais arrêté tout court de faire ça, je refaisais mes taffes étudiants et tout comme à l'époque, et lui de son côté du coup, il s'est dit au final, c'est vrai pourquoi je ne testerais pas Facebook, donc il teste Facebook Ads, et c'est avec Facebook Ads qu'il commence à faire 1000 dollars par jour et tout, moi il m'envoie ça, je deviens fou, dans ma tête c'est le gars, il prend un SMIC par jour, il prend 1000 euros par jour dans sa poche, évidemment, même si j'avais déjà fait un peu de dropshipping et tout, enfin tu vois c'est comme au début, tu ne te rends pas vraiment compte des frais et tout qui est à côté, du coup je me dis ouais c'est un truc de malade, il fait ça, fin d'année, il m'envoie un peu ses screens et tout, je me dis ouais c'est un truc de fou, et puis donc là, on arrive en 2020, début 2020, le confinement est annoncé, je crois que c'était vers quoi, vers février ou mars, un truc du style, c'était mars ouais, ouais c'était mars, et du coup lui entre temps, donc il avait fait cette boutique, et d'ailleurs c'était de ça qu'il t'avait parlé, quand on était au meetup, il avait fait 60k je pense, en un mois, un mois et demi, il t'avait parlé de ça, et du coup on avait parlé par rapport à ça, d'ailleurs petit passage, maintenant, maintenant je suis avec Alex, donc il a réalisé 60 000 euros, de chiffre d'affaires sur Facebook, il a fait 60k, c'était le Covid qui est arrivé, ouais c'est ça, donc le Covid est arrivé, en mars, et entre temps, il avait revendu ce site là, il avait trouvé une nouvelle niche, bon je vais pas dire la niche, etc, je sais pas s'il veut parler de ce site, mais en tout cas, il avait fait un nouveau site, et lui, il avait fait plusieurs centaines de milliers d'euros, vraiment en quelques mois, avec ce site là, donc au début de l'année, entre peut-être janvier, et mars, avril, donc de nouveau, il m'envoie ça, moi je suis là en mode comme un fou, le confinement arrive, moi je me retrouve tout seul chez moi, de base j'étais aux études, j'avais mes petits trucs à côté, enfin je travaillais à droite à gauche, mais j'étais toujours aux études, et là le confinement, on se retrouve déjà, on est tous perdus, confinement déjà c'est un truc de fou, ça faut quand même réaliser, après qu'on a vécu deux ans, enfermé chez nous, on s'en rend limite plus compte, parce que c'est passé, mais, bien sûr ouais, d'ailleurs la petite anecdote là-dessus, moi en fait le confinement, quand il est arrivé, ici, comme t'es venu, c'était au mastermind qu'on vient de faire, il y a plus ou moins deux, trois semaines, et en fait le dernier que j'avais fait, c'était il y a trois ans, et je me souviens, il y avait même une meuf qui était venue de Chine, c'était une chinoise, et elle avait déjà galéré pour venir en Europe, à cause de ça, et nous on savait pas ce que c'était, et je me souviens que moi, j'avais été à Marbella avec Arthur, en voiture, long de l'autoroute, genre t'avais déjà les pancartes, tu vois, où ils écrivent dessus, il était marqué genre, restez à l'intérieur, protégez-vous, etc., nous on était sur les airs d'autoroute, on s'arrêtait pour aller manger un bout, et tout ça, il n'y avait même plus de musique, c'était une voix dedans, qui disait, le Covid arrive, nous on était en mode, mais putain c'est quoi ce bordel, donc on fait le mastermind, mais genre une semaine après, on était tous confinés, mais je me rappelle, parce que le meetup qu'on avait fait, c'était juste avant le mastermind, et ça venait quelques semaines après le Covid, on commençait déjà à parler du Covid à ce moment-là, et du coup cette période, enfin déjà c'était abusé, quand je repense avec du recul, mais du coup, on s'est tous retrouvés chez nous, à rien faire, et moi ouais, en parallèle j'étais aux études, donc il n'y a plus les cours déjà que j'allais, enfin j'ai jamais été aux cours à l'UNIF, déjà que j'allais jamais, mais donc là, en plus de ça, je me retrouve tout seul chez moi, enfin tout seul, je me retrouve chez moi, à rien avoir à faire, et tu as terminé tes études ou pas toi du coup ? Non, non, ça c'est une longue histoire, parce que ça ouais, je me souviens qu'en fait, nous quand on s'est revu, c'était il y a peut-être quoi, il y a deux ans peut-être, quelque chose comme ça, c'était un été là sur Bruxelles, et je me souviens que tu me disais que tu étais encore aux études, mais tu faisais ton drop à côté, mais que tu étais presque à la fin, donc c'est pour ça que tu continuais, mais finalement tu ne les as pas finis en fait. Mais c'est ça le truc, c'est que j'étais tellement pris par mon business et tout ça, et surtout que les périodes fortes, le Q4 typiquement, ça arrive en même temps que les examens, par exemple à Noël, je sais que je n'ai jamais su travailler sur mes examens, parce que j'étais à fond à faire de l'argent, et quand tu fais de l'argent, surtout à notre âge et tout, tu es un peu comme un ovni, mais tu te dis pourquoi je vais aller perdre mon temps à étudier pendant un mois, alors que pendant un mois je travaille, je prends, je ne sais pas, 20-30 000 euros dans ma poche, et la question est vite répondue au final, et du coup je n'ai même pas fini. Donc tu as arrêté en quelle année alors du coup ? En troisième. Et il te reste encore deux ans ? Là pour te dire, je n'ai même pas arrêté, il me reste encore un examen. Ah oui, ok, parce que c'est trois ans plus deux ans en plus ? Plus deux ans en master, mais même mes trois ans, je suis toujours dans mes trois ans de base, et pourquoi je voulais les finir, et pourquoi ça me tient à cœur, même si là du coup ça fait trois ans que je me réinscris, mais je ne fais rien, c'est que je veux rendre l'appareil à mon père, qui m'a toujours payé des cours supplémentaires, enfin tu vois, il a quand même déboursé pas mal d'argent pour ça, rien que pour la fierté de mes parents aussi, tu vois, je sais que ça ne va pas me servir, mais du coup je garde ça dans un coin de ma tête, mais quand il faut passer à l'action d'étudier, il laisse tomber. Mais du coup, si je comprends bien, tu peux en fait te réinscrire comme ça indéfiniment chaque année, et garder cet examen-là ? Je ne crois pas que c'est indéfiniment, mais vu qu'il ne me reste qu'un truc, mais du coup je pense qu'il y a moyen, c'est pour ça que c'est un peu là-dessus que je joue, on verra bien, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc je ne sais pas si je vais les finir ou pas, mais toujours est-il qu'il me reste un examen, on verra bien, et du coup, pour en revenir à la période du Covid, j'étais dans mes études, et du coup je ne fais pas grand-chose de mes journées, là je parle avec Alex et tout, il me dit, pourquoi tu ne tentes pas de faire un truc, une boutique sur Facebook ad ? Je me dis, ouais c'est vrai, pourquoi ? Donc je me lance, évidemment je n'ai pas de, j'avais suivi ta formation, donc j'avais toutes les bases en termes de création de pages produits, même au niveau Facebook, comment lancer les trucs, mais j'avais Alex en parallèle, qui lui m'avait dit qu'il allait me guider, et me dire si les statistiques sont bonnes, si c'est prometteur, donc je recherche un peu des produits, à droite à gauche, je voyais un truc qui tournait pas mal, c'est un produit que les gens ont déjà sans doute beaucoup vu, c'est genre les élastiques de sport là, tu vois, tout un pack d'élastiques, pendant le Covid, ça a pas mal tourné, et en plus évidemment, je me disais, là on est dans une période, on ne sait pas ce qui se passe, mais toujours est-il que les gens ne peuvent pas sortir, les salles de sport et tout, c'est fermé, donc la niche du sport, je me suis dit, on va tenter de faire un truc, donc j'essaie de vendre ces élastiques, pendant deux jours, deux, trois jours, ça ne prend pas spécialement, j'avais mis peut-être 50 euros de budget, c'était des assets à 5 euros, je me rappelle à l'époque, donc je dépense peut-être 100 euros, je fais quelques ventes, mais ça ne décolle pas vraiment, donc là je parle un peu avec Alex, et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Il me dit, bah teste un autre produit, donc je me dis ok, là je n'ai pas d'expérience, en termes de recherche produit, c'était vraiment des produits que je voyais au feeling, et comme ce truc d'élastique, je l'ai vu partout, donc je l'ai testé, et donc là je me dis quoi ? Je me dis, la niche du sport est faite, mon site est fait dans cette niche là, avec un nom qui a un lien avec et tout, je vais continuer là-dedans, donc je vais sur Amazon, je regarde les top ventes, je vais dans le sport, et je vois les élastiques, je voyais que c'était super bien vendu, je dis bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, puis je regarde le 2, 3ème produit, je vois, 3ème produit des top ventes, c'est genre une ceinture de sudation, tu vois ? Donc c'est une ceinture que tu mets en fait, pour transpirer et tout ça, parce que dans la tête des gens, tu transpires, du coup tu perds du poids, et moi c'est là-dessus, c'est là que je faisais mon angle marketing, donc je vois cette ceinture, je vois ça se vend, je ne sais plus à l'époque, si je vendais ça 20 ou 25 euros, je voyais sur Amazon, c'était plus ou moins le même prix, je regarde sur AliExpress, parce qu'à l'époque, j'étais toujours avec AliExpress, évidemment au début, je vois, elle se revend 2, 3 dollars je pense, et moi je peux la revendre 20, 25, donc je me dis, bah top, je fais une bonne marge, autant tester, donc là, je regarde des clips, enfin je trouve des clips sur Amazon, sur YouTube et tout, je prends un logiciel de montage, je mixe plein de clips, et voilà, j'avais ma créative, je me dis, vas-y on y va, et on teste comme ça, donc là, je commence à le vendre et tout, premier jour, les statistiques super bonnes, je ne me rappelle plus exactement des métriques exactes, mais j'en parlais avec Alex, il me disait, ok super, machin, ça se vend, R.O.A.S., donc retour sur investissement, globalement, de x3, x4, je me dis, ok, on tient quelque chose, donc avec 50 euros, j'arrive à générer peut-être 200, 250, je me dis, bah je laisse ça comme ça, deuxième jour, je laisse la même chose, limite un peu mieux, troisième jour, la même chose, il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais pas non plus énormément de budget, et du coup, petit à petit, je vois que ça prend, mais moi je n'ai pas non plus 10 000 euros pour scaler, donc en parallèle, je travaille toujours, enfin je suis toujours en train de travailler dans un grand supermarché ici en Belgique, en tant qu'étudiant, pour réussir à me faire du cash flow, pour réussir à scaler, et donc petit à petit, je commence à scaler, mais vraiment lentement, sur des mois, tu vois, et puis au final, il passe quoi, un mois et demi, deux mois, je génère à peu près comme Alex, au tout début, genre 60, 70 000 euros de chiffre d'affaires, en termes de marge, je pense que j'étais à plus ou moins 15 000 euros, je me rappelle, parce que je notais tout dans des Excel, j'ai encore, et j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps, le premier mois, je pense que je m'étais fait, truc du style 3 500 euros, déjà là, moi je suis chez moi, à rien faire sur mon ordinateur, je génère 3 500 euros de profit, je pète un cap, tu vois, c'est abusé franchement, je me dis, donc moi je suis en train de travailler, de faire mes études et tout, et en parallèle, il y a ce confinement qui arrive, je génère 3 500 euros sur mon ordinateur, mais qu'est-ce que je vais encore aller me casser le cul, à finir ça, tu vois, et du coup, ouais, premier mois, je génère plus ou moins 3 500 euros, deuxième mois, genre peut-être 5 6 000, et puis dernier mois, de nouveau 5 6 000, un truc comme ça, je me dis, c'est un truc de malade, ce business, c'est un truc de fou, et donc là, après 2 3 mois, je vois que ça commence un peu, enfin pas à se péter la gueule, mais ça diminue petit à petit, en rentabilité et tout, je teste un peu des choses pour le relancer, j'arrive pas trop, j'avais un peu passé le momentum, je me suis dit, bah écoute, je vais arrêter le site, je vais le revendre, comme on avait fait avant, et du coup, là, j'arrive à le revendre à un américain, c'était quelque chose du style 8 000 dollars, 8 000 euros, je sais plus, donc je me retrouve vraiment, en 2 3 mois, enfin de, j'avais peut-être 1 000 euros, quand j'ai commencé, bon j'ai un peu travaillé sur le côté, donc on va dire, tout cumulé, peut-être 2 000 euros, à presque 20 000 euros, tu vois, en 3 mois, moi je me dis, c'est un truc de fou, je me prends pour Crésus, je me rappelle, c'était le confinement, les seules sorties qu'on avait, c'était pour aller faire des balades, et tout, j'étais pendant mes balades, je répondais à mon SAV, je voyais les gens et tout, enfin c'était hyper drôle, et je me rappelle, je marchais comme ça, tu vois, vraiment insouciant, dans la campagne, je me croyais pour le roi du monde, tu vois, clairement, je me croyais pour le roi du monde, et du coup, après, pendant 2-3 mois, c'était les vacances, là, j'ai arrêté, j'ai profité un peu des vacances, puis on arrive là en septembre, et en septembre, on se dit, avec Alex, qu'on va essayer de professionnaliser ça, parce qu'on a vu, enfin, on a tous les deux vu qu'il y avait quelque chose à faire, et du coup, on essaye un peu, et ça prend pas, pendant un mois, un mois et demi, enfin ouais, un truc du style, un mois, un mois et demi, on teste plein de produits, il n'y a rien qui prend, donc là, on se dit un peu, est-ce que c'était un coup de chance, est-ce que, comment ça se fait que ça prend pas, et on voit des gars, je crois que c'était un gars qui était venu à ton mastermind d'ailleurs, je ne vais pas le citer, mais on s'entend toujours super bien et tout, donc je vois un gars qui chiffre pas mal sur Facebook Ads, donc on se dit avec Alex, allons lui parler, on voit qu'il propose un accompagnement, je crois que c'était 1500 euros, et du coup, on prend cet accompagnement, et lui, il nous a vraiment donné la structure, la rigueur, et un peu la recette, une recette à appliquer tout le temps, tu vois, du coup, on voit qu'on, enfin, on suit ça, il nous demande un peu nos objectifs, on dit, nous, notre objectif, c'est de devenir tes meilleurs élèves que tu n'as jamais eu, tu vois, on se fait ok, donc on commence ça petit à petit, et là, comme par hasard, après 3, 4 produits, il y en a un qui commence à prendre, et là, on se dit qu'on est sur quelque chose, vraiment avec la méthode bien stricte, bien carrée, une recette secrète, enfin, recette secrète, recette, comme une recette de cuisine, un peu, et donc petit à petit, on arrive un peu à générer de l'argent, et au final, pour l'anecdote, on est vraiment devenu ses meilleurs élèves, je ne sais plus combien on avait généré, je pense 150 000 euros, un truc comme ça, de chiffre d'affaires, en un peu plus d'un mois, je crois que c'était un truc du style, enfin, là, de nouveau, on pète de nouveau un deuxième câble, et ça, ça a brisé plein de barrières, tu vois, tu m'étonnes, dans la tête, on se dit, c'est incroyable, c'est vrai qu'au niveau des barrières, je parlais ça justement avec quelqu'un, là, juste avant sur WhatsApp, avant de commencer le podcast, et je disais que j'ai l'impression que les barrières limitantes, on en a tous dans notre tête, en fait, on se rend compte qu'on en a seulement quand on les a cassés, en fait, genre, avant de les casser, tu sais que peut-être tu peux faire plus, mais tu ne t'en rends pas compte, tu ne les vois même pas, et c'est une fois que tu passes des certains paliers dans ta vie, ou bien que tu t'entoures d'un bon réseau aussi, que là, en fait, tu vois les choses avec plus de recul et de l'autre côté, et que là, tu te vois qu'il y a des barrières que tu viens de casser, en fait. Mais parce que ce n'est pas vraiment concret, tu vois, et comme tu dis, tu ne le sais pas vraiment, mais quand tu arrives à, par exemple, rien qu'en termes de chiffres, tu vois, tu te dis, par exemple, tu commences, tu fais même 50 000 euros de chiffre d'affaires sur une boutique, quand il n'y a rien qui tourne, évidemment, ça te paraît un truc de malade. Après, quand tu y es, tu te dis, au final, ce truc que je me disais dans ma tête, ça va être un truc de fou, déjà, tu te rends compte que le lendemain, enfin, tu es hyper excité le jour même, évidemment, je me rappelle comme quand on a fait un million de chiffre d'affaires, c'était vraiment l'objectif en mode, il faut faire le million de chiffre d'affaires et tout, mais après, on l'a fait, on était super content, évidemment, on s'est dit, vas-y, on va limite sortir, je crois qu'on avait fait un resto pour fêter ça, et puis, tu vas dormir, le lendemain, tu te réveilles, c'est ça quoi, mais maintenant, on va s'arrêter de vivre pour ça, et non, c'est ça qui est bien pour des gars comme nous, c'est que, on arrive quand même à voir, en fait, comment dire, les étapes qui vont crescendo jusqu'à l'objectif, par exemple, tu prends un gars qui est à 2-0, qui ne sait pas comment grader les échelons, et qui gagne, et tu vois, qui gagne à l'euro-million, c'est un choc de fou, parce que là, en fait, tu passes directement, tu sautes au-dessus de la barrière, mais tu ne la brises pas, tu vois ce que je veux dire, tandis que quand nous, on voit l'argent arriver tout doucement quand même, même si ça peut aller vite, tu arrives quand même à prendre le temps, et à te rendre compte que tu brises ces barrières-là, donc c'est plus ça, en fait, de gagner de l'argent. Mais c'est vrai que c'est une chance aussi d'y aller crescendo, dans le sens où, il y en a qui l'ont fait et tout, mais tu ne vas pas vraiment péter un câble, dans le sens où, tu arrives à générer de l'argent, tu ne vas pas le soir même partir et tout dépenser, tu as une sorte de valeur de l'argent, même si c'est différent de ce que la majorité des gens entendent, on est bien d'accord, mais tu as surtout une valeur du travail, et une valeur de qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour arriver à faire de l'argent. C'est ça, et surtout quand tu fais du e-com, ou peu importe le type de business, c'est que tu es quand même animé par le business en soi, et que tu ne fais pas l'argent, oui pour gagner de l'argent, mais c'est parce que tu aimes bien aussi créer des process, manager une équipe, et donc tu ne vas pas t'arrêter le jour au lendemain, aller dépenser 10 000 euros, et puis tu recommences. En fait, moi je vois vraiment ça un peu comme un jeu vidéo, et même avec le recul, la vie en général, je vois un peu ça comme un jeu vidéo, dans le sens où, tu dois faire des actions, ces actions vont impacter soit ta santé, soit, c'est un peu comme si tu avais une barre de vie, une barre d'argent, comme si tu étais dans GTA, imaginons, et petit à petit tu vois l'argent monter, et pour moi la vie c'est que ça, tu vois, tu as plusieurs niveaux, mais après quand tu les passes, tu les as passés, et c'est vraiment crescendo, tu vois, et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir avec ça. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi c'est pareil aussi, je vois vraiment, je me suis déjà fait souvent la réflexion, où je prends des exemples de moi, vendre des jeux vidéo, où je commence à gagner un peu d'argent, et après je crée un empire dans mon jeu vidéo, tu vois, j'avance, je commence à construire par exemple, plusieurs maisons, je me souviens, c'était un baie de jeu, son iPad, etc., où tu développes ton royaume, etc., et en fait, je ne joue plus du tout aux jeux vidéo, parfois FIFA avec des potes et tout, mais en fait, maintenant je me dis, je fais la même chose dans ma vie, en fait, c'est juste les règles qui sont différentes, c'est un jeu vidéo qui est différent, genre ici tu as des règles de fiscal TVA, mais si tu comprends les règles, c'est les règles comme dans n'importe quel jeu vidéo. En fait, les règles de la vie, c'est un peu comme si c'était des règles prédéfinies de ton jeu, et tu dois juste t'adapter. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est difficile et tout, mais ce n'est pas plus difficile qu'un jeu vidéo, en fait. Franchement, si tu sais gérer un jeu vidéo, tu sais gérer les règles dans la vraie vie, c'est juste que les mots font peur, tu vois, fiscalité, des trucs comme ça, mais finalement, moi, je ne trouve pas que c'est si compliqué que ça, d'ailleurs, la preuve vivante de nous deux, tu n'as pas ton diplôme, je ne l'ai pas non plus, on n'est pas plus intelligents que des autres, on n'est pas plus bêtes que des autres, et c'est juste que, voilà, on s'est débrouillé pour... Mais on a osé faire les choses, tu vois, et pour rebondir aussi aux jeux vidéo, c'est marrant parce qu'il y a énormément de gens, mais toi aussi, tu as commencé, tu faisais un peu d'achat-revente, enfin, je ne sais pas comment ça se passait sur Dofus et tout ça. Dofus et FIFA, je sais, Alex aussi me parlait de ça, moi, j'étais à fond sur FIFA Ultimate Team à faire de l'achat-revente, et je pense que ça nous a un peu apporté des petits tips, parce que tu vois, par exemple, dans Ultimate Team, je me rappelle, tu avais une taxe, dès que tu revendais un joueur, tu avais, je crois que c'était 5% de taxe, enfin, tu pouvais faire des monopoles, donc tu pouvais acheter 100 cartes les mêmes, tu pouvais acheter tout le marché, du coup, et les revendre plus cher. Moi, je me rappelle que j'achetais des joueurs, je faisais des techniques que j'avais vues un peu partout. Tech Avion et tout ça. Tech Avion, ouais, et genre, j'achetais des joueurs, et je les revendais, avec un bénéfice, et au final, ça, ça m'a un peu, pour moi, dans ma tête, c'était normal de faire ça, et après, je l'ai juste appliqué à la vraie vie, tu vois. Ouais, pareil, mais FIFA, c'est ouf, parce que moi, je faisais vraiment la même chose que toi, et même, je me levais pendant la nuit, parce qu'il y avait moins de monde sur les marchés, donc les prix baissaient, et je me souviens, c'était plus cher. pour te dire, moi, j'étais tellement accro, enfin, accro, entre guillemets, c'est un peu à faire du business et tout, même si... Tu jouais pas ? Je jouais, pas trop, mais j'ai même fait semblant, une fois, je me rappelle d'être malade, pour faire de l'achat-revente pour la journée, et j'avais fait que des bonnes affaires pour la journée, et j'étais en mode, c'est trop bien, quoi, j'adore, tu vois, et puis après, ça s'est appliqué à la vraie vie. Exact, moi, j'étais vraiment accro à ce jeu-là, mais même pas pour jouer à FIFA les matchs, c'était vraiment... Juste pour grind. Ouais, pour faire de l'argent, et au final, je me suis, après un an, je crois que j'étais arrivé à 11 millions sur mon compte, donc c'est des points à fuite, et au final, je me suis dit, mais putain, ils m'ont servi à rien ces points-là, mais juste, j'ai kiffé le fait, genre j'ai kiffé vraiment le process, pas l'objectif final, mais d'être vraiment dans le process, et voir que tu pouvais y arriver. Mais je pense que ça, c'est un peu une chance aussi, parce que, mine de rien, ça nous apprend, même si c'est du virtuel, par exemple, en bourse, ou en crypto, il y a des concepts qui sont assez similaires, ou même dans le business, avec, tu vois, les taxes que tu dois payer, machin, et je pense que c'est une chance, au final, avec le recul, quoi. C'est clair, mais ouais, moi j'aimerais bien te poser une question, et je pensais à ça la fois passée, et je pensais encore justement à ça hier, parce qu'on a un groupe WhatsApp en commun, avec différents potes, dans le drop, consulting, etc., et tu es parti manger un bout avec Lionel, hier à Bruxelles, et genre, je l'ai déjà pensé plusieurs fois, mais hier en voyant la photo, j'y ai encore repensé, je me disais, franchement, c'est quand même ouf de se dire, tu vas manger un bout avec un pote, mais vraiment, tu es dans le mood business, tu vois. Parfois, moi je me dis, franchement, mais la chance qu'on a quand on est au restaurant, et que je vois les gens par exemple à côté de nous, et je ne critique absolument pas, chacun a sa vie, mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens, 99% sont dans une routine, où c'est tout le temps la même chose, etc., et nous, la fois passée, regarde qu'on était à Abu Dhabi, on était à Satya Thaïlande, avec Alex, et on était là, sur la plage, en piscine, on buvait un verre, on était, toi tu étais avec ton shop en main, moi j'avais mes calls qui se réservaient, etc., mon business qui tournait, et je me disais, franchement, en prenant du recul, c'est quand même un truc de dingue, parce que ce qu'on vit, c'est, enfin je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, tu vois, qui voudraient avoir ça, etc., aussi, et tout le monde peut y arriver, on n'est pas des privilégiés, c'est parce qu'on s'est abattu, mais du coup, toi, comment est-ce que tu perçois ça, est-ce que tu arrives parfois à prendre du recul et te dire, je vis quand même une vie qui est incroyable, d'être entouré aussi de potes, tu vois, dans le même délire et tout ça, quoi. Ben honnêtement, moi, allez, je, ça arrive que je me dise, c'est un truc de malade, mais j'ai tendance à fort normaliser, normaliser les choses, et pourquoi, parce que aussi, savoir que moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, est vraiment chill, calme, et j'essaie de fouillir un maximum le stress, tu vois, donc dès que j'ai des soucis ou quoi, j'ai tendance à être fort rationnel et analyser la situation et me dire, ben ça peut, enfin, je peux passer outre ce problème-là et tout ça, tu vois, du coup, ça me, je mets un peu de côté mes émotions par rapport, enfin même, tu vois, quand tu fais, que je fasse du chiffre d'affaires 15 000 euros, 20 000 euros en une journée, c'est un truc de fou, c'est clair, mais j'ai pas toujours ce recul de me dire, c'est un truc de fou, tu vois, j'ai tendance à normaliser la chose et à me dire, ben c'est normal parce que, justement, je laisse mes émotions de côté dans les bons moments comme dans les mauvais moments parce que quand t'as des soucis, si tu dois écouter tes émotions, tu pars direct et tu fais n'importe quoi, tu vois, donc j'ai de temps en temps ce recul et tout, mais c'est vrai que ça m'arrive de parler de ça et même avec Alex, je me rappelle, hier ou avant-hier, il était en déplacement et il me disait, lui, enfin il était là à l'aéroport, il voyait tout le monde autour de lui, il me disait franchement, je suis quand même reconnaissant pour cette vie, tu vois, et c'est vrai que des fois j'y pense, c'est pas automatique, c'est clair, mais c'est vrai qu'avec internet, les possibilités qu'on a, c'est un truc de malade, il y a le business en ligne, toi le consulting, mais t'as plein de choses, t'as les cryptos, t'as maintenant des choses comme OnlyFans et tout ça qui commencent à arriver, il y a vraiment plein de business. c'est sûr, mais c'est vrai que, moi en fait, aujourd'hui, et je pense que ça, c'est une bonne chose justement que quand tu gagnes des sommes d'argent et franchement, on peut le dire, tu vois, comme 10 000, 15 000 euros par jour, c'est énorme, franchement, quand tu reviens à la normalité, c'est quand même des chiffres qui sont énormes, parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais au bout du mois, ça fait quand même un beau paquet d'argent, c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même bien d'être habitué à ça parce que ça veut dire que ton mindset est quand même à un certain niveau qui te permet de continuer à encaisser de l'argent sans être choqué parce que si tu es choqué d'encaisser des montants comme ça, ça veut dire que tu as un blocage en toi qui fait que tu vas peut-être vite le dépenser aussi que justement, si c'est normal pour toi, tu vas gérer, tu vas pouvoir gérer facilement, enfin plus facilement tout à cet argent-là. Mais surtout que aussi quand tu es habitué à ça, enfin à faire des gros chiffres par exemple, si un mois où tu fais moins, enfin genre beaucoup moins, tu vas direct te dire ok, il y a un truc qui cloche et du coup, ça te pousse aussi à te challenger et à direct rebondir entre guillemets là-dessus. Non mais c'est clair, mais donc du coup, là-dessus, je te rejoins à fond, c'est juste sur le truc et c'est vrai que parfois, je ne le fais pas à chaque fois, mais genre, j'en sais rien, si je suis à Dubaï dans une piscine ou comme je disais à Abu Dhabi, à Thaïlande ou dans un beau resto ou peu importe où, mais parfois, tu vois, je me pose vraiment et je réfléchis, je me pose comme ça, je regarde, je ne sais pas, à l'horizon et tout ça et je me dis franchement, mais gratitude à fond, parce qu'on ne se le dit pas assez. Pour moi, c'est quand même quelque chose de très important de se dire la vie que j'ai. Par exemple, je vais te prendre un exemple tout con, je suis rentré de Belgique il y a trois jours, j'étais parti en Espagne avec mon père et ma grand-mère quelques jours et en gros, ma grand-mère avait eu un petit accident de voiture, un accrochage dans sa ville donc j'ai dû aller pour voir que tout allait bien etc. Et genre là, j'arrive, je me pose en ville et j'ai attendu genre une heure que les flics arrivent pour faire le constat et tout, enfin bref et genre, je regardais les gens passer autour de moi mais je me disais mais putain, genre tu vois vraiment que tout le monde est un petit peu dans son monde rendu travail et franchement, en Belgique, en Wallonie, c'est comme ça, c'est des villes franchement, c'est un peu la merde tu vois, genre je le vois et je le sais, c'est comme ça, c'est une ville, tu vois, tu as des alcooliques etc., des drogues et tout, tu les vois passer et tu te dis wow quand même tu as du mal à revenir à cette ville-là tu n'y penses même plus mais quand tu reviens vraiment toi-même physiquement dans ce milieu-là tu te dis wow j'ai quand même de la chance ce que je vis quand même c'est quand même ouf de pouvoir ne serait-ce que penser autrement et de ne pas être dans cette ratresse comme les autres mais c'est vrai que maintenant que tu en parles tu vois, je ne me rendais pas spécialement compte avant de me dire oui c'est vrai que la belle vie et tout mais c'est souvent quand je parle avec des personnes tu vois par exemple là on est en train de parler de ça avec Alex ça m'arrive aussi beaucoup de parler de ça surtout quand on est en voyage et tout ça de se dire on est quand même bien ici et tout ça ça n'aurait pas été possible si tu avais ton taf de 9 à 5 tu vois sur ton ordinateur à travailler pour quelqu'un tu vois et donc c'est vrai que de ce point de vue-là on a quand même de la chance il faut quand même le voir c'est clair c'est comme la fois passée quand on s'est vu à Dubaï aussi en plein de semaines à un beach club on s'était dit on va prendre un peu de calme pour se revoir c'était aussi un bon moment c'était stylé donc franchement la vie qu'on peut avoir avec des business en ligne ça moi je le dis à chaque fois mais lancez-vous le plus rapidement possible quand je vois toi et Alex genre l'ascension que vous avez eu en drop c'est juste incroyable et il y a plein d'autres aussi à côté et c'est ouf en partant de zéro mais c'est surtout quand tu vois le levier en fait de l'e-commerce comme on discutait un peu avant c'est quelque chose enfin je sais qu'il y a moyen de faire ça dans d'autres business et même dans d'autres business en ligne bon moi je te parle de l'e-commerce parce que c'est vraiment ça qui m'a fait exploser c'est là-dedans que je suis au jour le jour mais quand tu vois que tu peux partir de 1000, 2000 euros générer des millions enfin on parle quand même de millions d'euros quand tu penses c'est vrai que c'est un truc de fou tu vois genre avec enfin tout le monde peut avoir 1000 euros 2000 euros à mettre c'est clair qu'au début si tu les perds ça va te faire mal mais foncièrement tu perds 1000, 2000 euros tu peux être n'importe qui tu dois juste je pèse mes mots évidemment je critique personne ou quoi mais il suffit juste de retourner travailler pendant un mois un mois et demi surtout quand t'es jeune tu vois moi je vois des potes qui me parlent de se lancer machin puis quand je leur dis il faut mettre autant pour avoir un petit matelas pour être safe par exemple ils me disent ouais mais c'est trop moi je peux pas faire ça mais je suis là mais t'as 22, 23, 24 ans qu'est-ce qui t'empêche si tu les perds tu vas aller retourner travailler pendant un mois et demi à ton travail d'étudiant c'est pas la mort tu vois genre et quand tu vois qu'avec 1000, 2000 euros tu peux générer des millions comme ça même des centaines de milliers d'euros même si c'est pour générer au final 2000 euros rien que 2000 euros de bénéfice sur ton mois c'est pas un truc insurmontable du tout 2000 euros tu prends déjà beaucoup plus que la majorité des gens qui finissent leurs études c'est sûr de toute façon pour être prêt à comment dire moi à gagner tu dois être prêt à perdre et à partir du moment où tu n'as plus de sentiment avec l'argent que t'es prêt à perdre moi je remarque vraiment ça alors je sais pas s'il y a un lien mais quand je suis prêt à perdre de l'argent c'est là où l'argent rentre le plus facilement possible aussi c'est comme si que t'avais ta porte de l'argent chez toi qui était ouverte et que du coup le flux passait beaucoup plus facilement que si déjà toi t'es braqué et que t'as peur de perdre de l'argent que t'oses même pas investir un petit peu il faut pas s'attendre à ce que ça rentre beaucoup de l'autre côté non plus c'est vrai et j'ai aussi remarqué par rapport à ça que c'est souvent quand t'es dos au mur enfin c'est pas spécialement par rapport à notre histoire à nous mais j'ai entendu vraiment beaucoup d'entrepreneurs un peu dans le style dès qu'ils étaient vraiment dos au mur et qu'il leur restait limite plus rien c'est là que comme par hasard il y a un truc qui s'est débloqué et ça a explosé genre comme si comme si il fallait attendre d'être sur la sur la dernière pente ou au dernier moment pour que ça explose parce que à mon avis à ce moment là il te reste quasi plus rien tu dis j'ai plus rien à perdre j'ai plus rien à perdre du coup tu te donnes à fond et tu te dis avec cet argent là il faut que ça explose exactement et ça il y a vraiment beaucoup de monde dans le style et du coup toi donc là ça fait combien d'années que tu fais du drop exactement ça fait du coup j'ai appris à connaître ça enfin j'ai connu le drop je pense vite fait en 2018 mais sinon en 2019 je pense parce que je pense que les tout premiers sites c'était même en 2018 donc vers ces années là mais réellement à fond depuis du coup 2020 depuis le confinement personnellement et puis après ça fait 3 ans à fond ça fait 3 ans 3 ans à fond ok ouais et après 3 ans finalement tu n'as jamais arrêté tu as toujours continué je demandais est-ce qu'il y a un moment tu n'as pas eu je ne sais pas une lassitude du business tu n'as pas voulu tu vois partir vers un autre business justement un peu tu vois le syndrome de l'objet brillant aussi même si ça marche tu vois moi j'ai eu ça souvent en écoutant parler d'autres personnes alors que j'ai mon business qui fonctionne très bien c'est de me dire ça a quand même l'air bien ce qu'il fait j'ai envie de le faire aussi mais je me dis je ne vais pas le faire parce que c'est disperser mon énergie et mon temps pour peut-être gagner finalement deux fois moins parce que je serai sur deux fronts du coup toi comment tu as Justement j'ai eu ça enfin on a eu ça parce que c'était par rapport à un autre projet c'était aussi avec Alex en collab donc c'était en 2000 attends c'était l'année passée ou c'était en 2021 je ne sais plus je crois que c'était en 2022 on a eu ça au début de l'année 2022 voilà je me rappelle dans le sens où le business en ligne marchait bien et évidemment on s'est cru être des génies du marketing tu vois évidemment on est enfin allez honnêtement si on arrive quand même à générer ça on est quand même doué là-dedans et du moins on sait ce qui marche et comment le faire mais du coup on s'est dit quoi on s'est dit on va faire un projet NFT c'était en plein boom NFT et tout ça et après ça nous a servi un peu de leçon donc on se dit qu'on va faire ça c'était ouais en 2022 d'ailleurs on t'en avait parlé un peu vite fait on cherchait des gens enfin on avait fait ça avec des potes à nous donc toute l'équipe c'était des potes à nous on avait prévu justement pour pas gaspiller non plus des centaines de milliers d'euros de budget de les payer à la commission sur les ventes donc on leur avait bien expliqué les risques et tout ça donc on avait on avait deux développeurs donc deux développeurs qui s'y connaissent super bien en crypto et qui travaillent dans des startups crypto on avait deux graphistes donc un graphiste et un artiste plus terre à terre mais qui lui n'avait jamais vraiment touché à ça et nous on devait gérer le marketing et alors on avait engagé des gens pour gérer le discord et tout mais on en est venu au fait que nous on savait pas gérer le marketing tu vois et du coup pendant deux mois on s'est dit on se met à fond sur ce projet on arrête tout le drop et tout et on voulait vraiment enfin notre objectif c'était de faire au moins 500 000 euros de vente et c'était quand même pas mal de bénéfices et ça c'était vraiment au moment il y a eu le gros boom le gros boom ouais donc ça c'était vers octobre novembre 2020 2021 octobre novembre 2021 on se rend compte du truc ça on cogite un peu et début 2022 on se dit qu'on va le faire tu vois donc on met ça en place le drop au début ça tournait un peu mais on s'est rendu vite compte qu'on n'arrivait pas à tout gérer donc on a arrêté donc plus d'entrée d'argent ça c'était un investissement il fallait payer il y avait aussi un artiste 3D qui devait faire tous les designs et tout donc pas d'entrée d'argent d'un côté mais de l'autre côté énormément d'argent qui doit sortir pour le marketing on avait prévu dans un premier temps d'injecter une somme je crois que c'était 50 000 euros et puis si ça se passait bien on devait injecter encore une autre somme et du coup on arrête ça on arrête le e-com et le drop pendant bien 2-3 mois donc on n'a rien qui rentre on a énormément d'argent qui sort pour créer ça au final c'était vers avril t'as un peu la hype des NFT qui commencent un peu à descendre mais bon nous on avait un peu commencé notre marketing petit à petit on voyait qu'on arrivait à engager une communauté on travaille avec des gens on décide de faire confiance à des gens on commence à entendre des échos comme quoi ces personnes-là auraient arnaqué d'autres personnes etc je ne citerai pas les noms du coup nous on se dit ouais ça commence à puer mais en parallèle on les a vus au téléphone ils nous avaient rassurés ils nous avaient dit que tout se passerait bien ils commencent à faire le marketing et tout on voit que ça prend un petit peu on arrive à avoir des abonnés et puis du jour au lendemain eux ils disparaissent donc putain mais c'est ouf ça non plus donc nous on s'est retrouvés vraiment du jour au lendemain en mode ok qu'est-ce qui se passe on leur avait envoyé pas mal d'argent eux et avec Alex on se retrouve et on se dit qu'est-ce qu'on fait quoi qu'est-ce qu'on fait on est un peu dos au mur surtout que c'était vous deux qui avez investi donc tout l'argent c'est ça vous étiez les investisseurs on était les seuls investisseurs les autres avaient investi leur temps et tout c'était des potes à nous on leur avait bien expliqué les risques et tout ça mais évidemment eux ils comptaient aussi sur nous parce que c'est nous qui devions ramener le trafic tu vois mais nous on leur avait clairement dit nos objectifs eux ils s'imaginaient déjà tu vois avec les pourcentages gagner autant autant enfin eux aussi c'était du temps perdu à faire ça on travaillait vraiment pendant deux mois non-stop sur le projet puis là du jour au lendemain les gars disparaissent enfin plutôt silence radio et puis qu'est-ce qui s'est passé et du coup quand tu te fais scam comme ça tu ressens quoi en fait à ce moment-là mais tu te sens impuissant parce que tu peux rien faire tu vois genre toi t'as tout donné on a tout donné pendant vraiment deux mois c'était intense comme travail tout était prêt il restait que le marketing à faire on voyait que ça partait bien enfin tu vois direct on part on part confiant machin on se dit ok c'est top et puis du jour au lendemain bah plus rien quoi tout s'effondre ça doit être trop frustrant parce qu'en plus moi j'ai vécu cette période-là aussi moi j'ai failli lancer un projet je me suis retiré juste avant justement qu'on le lance et que justement surtout qu'on débloque les fonds tu vois et moi j'ai dû travailler je pense pendant trois semaines je pense que c'est les trois semaines où j'ai peut-être le plus travaillé de ma vie c'était intense c'était même pas intense c'est que c'était vraiment des journées de fou en fait tu vivais vraiment que par NFT tu laissais tous tes autres projets de côté et donc je comprends surtout que ce que tu dois ressentir ça va être frustrant à mort et je me rappelle je me rappelle on était on était dans les bureaux chez mon père on ramenait toute l'équipe donc c'était c'était à Bruxelles il fallait déjà faire le trajet et tout enfin nos potes c'était des étudiants donc ils n'avaient pas non plus enfin il n'y avait pas de parking donc il faut payer tu vois dans la rue et tout ça donc il y a ça nous évidemment on prenait tout en charge que ce soit la nourriture pour les gens et tout ça on travaillait vraiment c'était c'était du aller peut-être 9h30 du mat jusque des fois on finissait à 22-23h on comptait pas les heures on travaillait acharné tout ça pour au final qu'il se passe rien et que ça dépend pas de ta volonté tu vois c'est pas si encore on avait tenté de lancer le truc et que ça n'avait pas marché parce que le marché n'était pas réceptif bah au moins on aurait tenté mais là c'est juste qu'il a rien pu se passer parce que tout notre marketing a été coupé quoi et du coup de là on a réfléchi avec Alex je me rappelle c'était pas évident c'était pas évident bon moi comme je te dis j'arrive toujours à rester calme et pas m'emporter Alex est un peu plus sanguin à ce niveau là et même un peu plus anxieux en règle générale donc lui je le sentais qu'il était vraiment affecté par la situation surtout que ouais on avait rien qui était rentré et donc là on s'est retrouvé un peu dos au mur entre guillemets dans le sens où on savait plus quoi faire tu vois donc là on était déjà en avril en avril ou en mai je sais plus ouais là c'était vraiment un peu le dom et même là si on avait voulu le relancer de nous même ça n'aurait pas pris et même nous on se sentait pas légitime à faire le marketing pour ça parce que c'était vraiment de l'inconnu tu vois si on avait dû rentrer là faire le marketing je sais pas combien de temps ça aurait pris en plus et tout et on s'est dit on a déjà investi vraiment pas mal d'argent on a rien qui rentrait en parallèle et tout qu'est-ce qu'on fait et on s'est dit bah écoute on va on va laisser ça derrière nous ça nous aura servi de leçon on a eu le syndrome de l'objet brillant comme tu dis et depuis ce moment là justement on s'est remis dans le drop à fond et depuis on n'a plus jamais lâché et moi maintenant quand je vois des opportunités c'est clair que ça me donne envie tu vois il y a plein de business en ce moment qui pètent mais à chaque fois j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit reste focus sur une chose et ça peut que être bénéfique et d'ailleurs juste après ça donc ça c'était genre en mai on se relance en drop et là comme par hasard on passe une mauvaise période de 3 mois et enfin on a passé une mauvaise période de 3 mois au final et comme par hasard là on trouve un produit qui au final je crois que c'était notre plus gros winner qu'on avait jamais trouvé juste après comme si c'était le destin entre guillemets bon je crois pas au destin je crois aux relations de cause à effet mais comme si je sais pas ça avait été mis sur notre chemin et comme par hasard c'est un produit qu'on a trouvé nulle part on a lancé comme ça un peu à l'arrache ça a explosé et là c'était des mois enfin c'était le plus gros mois qu'on avait jamais fait de notre vie c'est vraiment une bonne leçon qui montre ne t'arrête pas juste après le premier échec c'est ça clairement et ça c'est le pire parce que si tu t'arrêtes après un échec ou quand t'as perdu de l'argent etc tu vas sentir une frustration énorme en toi comme si tu restais sur ta faim que là j'imagine que l'association que vous avez dû avoir après justement l'échec c'était vraiment les montagnes russes niveau émotion ça a dû être top justement de voir ça c'était monstrueux c'est ça qui est bien honnêtement parfois d'avoir des échecs moi j'en ai eu aussi parce qu'après quand tu remontes la pente c'est encore plus beau en fait genre tes émotions c'est décuplé aussi par 10 que si t'avais juste les résultats normalement parce que tu sais ce qui s'est passé avant donc c'est top et pour les NFT ça a vraiment été une sale période parce que c'est vrai que j'en parlais avec des gars à Dubaï il y a vraiment des gars qui sont partis en dépression pour deux raisons soit parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent et qu'ils n'ont rien gagné mais d'autres parce qu'ils ont trop gagné et qu'ils n'ont pas géré leur argent et qu'ils ont tout flambé à côté et après ils étaient partis en dépression donc les NFT ça a vraiment été une période très très spéciale et c'est vrai que même pour moi et même les cryptos aussi les cryptos aussi c'est clair et c'est vrai que pour moi les NFT moi j'ai pas débloqué les fonds parce que je me suis retiré juste avant comme je disais mais ça m'a donné vraiment aussi la même leçon qu'à toi c'est voilà ne saute pas sur toutes les opportunités que tu vois t'as ton business qui fonctionne continue à le faire marcher même si tu vois un gars qui a un business qui cartonne laisse le faire son business et voilà quoi tu vois au final chacun a un peu ses expertises et il y a de la place pour tout le monde et pour tous les business mais à vouloir faire trop de choses on se perd donc autant garder son expertise l'expertise qu'on a dans un domaine autant la garder et justement se focus à fond là-dessus et saigner enfin saigner si je peux parler comme ça saigner le business jusque là où on peut prendre de l'argent c'est ça quoi et surtout que comme toi ça fait 3 ans que tu fais que tu dropes à fond t'as un niveau de compétence et de connaissances qui sont assez énormes quand tu continues à creuser tu deviens vraiment un maître dans ton domaine et en fait tu te dis mais il n'y a plus rien qui peut m'arrêter je connais tellement tous les tenants et aboutissants de mon business que je peux vraiment créer un empire dedans c'est plus juste faire le business c'est créer un empire dans ce type de business mais surtout que ça t'apporte aussi une certaine confiance de se dire je suis un expert dans ce que je fais entre guillemets même si enfin moi je me considère pas comme enfin tu vois je me prends pas plus haut que les autres ou quoi que ce soit mais je sais ce que je fais tu vois et même de me dire par exemple imaginons il me reste si un jour il me reste 1000 euros sur mon compte je sais exactement quoi faire et quoi mettre en place pour relancer pour transformer ces 1000 euros en de nouveau des centaines de milliers des millions tu vois ouais c'est ça et du coup que tu parles de ça au niveau des connaissances justement dans le drop moi la question que j'ai c'est voilà après avoir passé plusieurs années dans le drop à continuer à en faire à créer des shops encore maintenant tu scales pas mal tu es occupé de créer vraiment un empire de fou justement dans le drop est-ce que selon toi tu continues à apprendre encore quotidiennement des nouvelles choses dans le drop ou bien tu es arrivé à une certaine limite de connaissance en fait non il y a toujours des trucs à apprendre ça c'est clair même si c'est des petits tips ou des trucs comme ça par exemple au mastermind enfin j'ai parlé il y avait une quarantaine de personnes je parlais un peu avec tout le monde et rien que ça ça me débloque des petits tips que j'avais pas ou même en termes de scaling donc même en termes de stratégie pure et dure il y a toujours des nouveautés le drop ça a évolué par exemple si tu réutilises les techniques de 2020 par exemple sur Facebook Ads ça va pas forcément marcher il faut toujours chercher à aller plus loin regarder un peu ce qui se passe ailleurs aux Etats-Unis et tout ça Alex je sais qu'il est très fort là-dedans pour dénicher vraiment les pépites en termes de stratégie machin moi c'est vrai que c'est peut-être mon défaut de quand j'ai un truc qui marche bien ne pas chercher plus loin et ne pas me dire qu'il y a des nouveaux trucs à apprendre tu vois ce que je veux dire et du coup ça c'est un truc que je dois travailler mais il y a toujours des trucs à apprendre ça c'est clair et du moins même au niveau des process à implémenter dans le business il y a toujours des choses à améliorer et donc ça j'essaye vraiment de me renseigner maintenant un peu partout voir comment les gens font et tout ça même si je n'utilise pas après ce qu'eux m'ont dit au moins j'ai une cloche différente ça c'est super important moi ce que j'ai remarqué c'est que pendant le Covid moi j'ai eu un truc ça a été personnel et c'était pas parce que je me sentais mal ou quoi mais je me suis fort renfermé dans ma bulle en mode vu qu'il y avait eu le confinement j'étais fort tout seul dans mon coin et aujourd'hui j'échange de plus en plus avec beaucoup d'entrepreneurs et en fait juste le fait d'échanger même pas spécialement pour apprendre quelque chose mais tu as plein d'informations d'entrepreneurs qui viennent que ce soit au niveau des process du marketing des business ça rentre dans ta tête et ça te permet de te nourrir et de te compléter vraiment en tant qu'entrepreneur pour en fait mieux manager ton business aussi surtout que même toi-même niveau créativité ça te débloque des choses et donc c'est tellement important d'essayer de pas tout le temps mais d'avoir quand même un contact assez régulièrement avec des entrepreneurs avec qui tu as un bon feeling parce que ça te nourrit toujours d'une certaine manière d'oser aller vers les gens aussi exactement parce que c'est vrai que c'est vrai que nous là on commence un peu à se montrer sur les réseaux sociaux et tout ça mais ça fait trois ans qu'on est dedans avant on était fort dans l'ombre et du coup on n'avait pas non plus cette légitimité je veux dire sociale d'aller vers enfin par exemple imaginons tu vas aller parler à quelqu'un sur Instagram qui a 5000 abonnés un entrepreneur qui fait la même chose que toi mais toi t'es personne socialement parce que t'es dans l'ombre donc on n'avait pas vraiment cette légitimité à aller parler vers les gens même si on a osé aller parler vers les gens enfin il y avait toi il y avait d'autres personnes je pense notamment à Bruno Pereira aussi un super gars super sympa accessible et tout enfin il y en a plein lui il y a Jeff T enfin il y a vraiment plein d'entrepreneurs avec qui on a juste osé aller leur parler et au final on s'est rendu compte qu'ils étaient hyper ouverts et tout ça et même maintenant c'est vraiment un truc que j'essaie de faire vraiment fréquemment d'ailleurs là lundi j'étais dans le mardi je suis parti au Luxembourg rencontrer aussi deux entrepreneurs dans le drop que je connaissais pas du tout mais que via des potes ils m'avaient parlé d'eux je voyais qu'ils faisaient la même chose que moi et déjà rien que ça ça te pète des barrières et enfin débat enfin c'est plus vraiment pété des barrières mais ça te donne d'autres sons de cloche comme on a dit et ça te fait évoluer un truc de fou parce que par exemple eux ils donnaient juste des petits tips moi je leur donnais des petits tips que j'ai appris c'est des trucs que je connaissais pas mais pourtant ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans ton business et ça te donne une certaine confiance aussi je sais pas trop comment l'expliquer parce que même socialement le fait de rencontrer tout le temps des nouvelles personnes même si certaines personnes sont timides d'autres non le fait de parler avec des personnes ça t'ouvre encore plus en fait en fait t'apprends le skills social aussi c'est aussi une compétence de pouvoir communiquer avec une autre personne et c'est vrai que quand tu l'as jamais fait t'es un peu renfermé et tout mais au plus tu le fais au plus tu te sens à l'aise aussi à parler en public et tout et quand t'es entrepreneur c'est quand même une compétence qui est quand même méga importante mais c'est vrai que par exemple moi dans ma jeunesse et tout ça j'étais fort timide c'est vrai genre à l'école en humanité je sais pas l'équivalent des humanités en France enfin bref dans les secondaires ouais dans les secondaires quoi j'étais fort timide mais petit à petit le fait d'aller parler vers les gens enfin d'aller vers les gens d'aller parler à droite à gauche oser et tout ça je suis vraiment devenu de plus en plus à l'aise et même d'un point de vue personnel je vois que je suis déjà ça m'épanouit et ça a rien à voir par rapport à avant tu vois de ne pas oser aller parler aux gens et tout là je suis en mode bah écoute on a qu'une vie je vais oser aller vers la personne et si au pire si le feeling passe pas ou quoi je m'en fous je le reverrai plus jamais dans ma vie et au mieux bah tant mieux ça fera des belles amitiés ou des opportunités sur le futur même en point de vue personnel point de vue business c'est vraiment important et pour rebondir sur ce qu'on disait au niveau des business de bien garder son business de pas trop s'éparpiller surtout le plus important ça je le répète souvent je pense que ça sera d'accord avec moi c'est vraiment faites quelque chose qui vous passionne avant tout faites pas un truc pour la finalité et pour l'argent parce que souvent ça ça va durer peut-être que quelques semaines ou quelques mois tu vas être motivé pour la finalité mais quand tu fais vraiment un truc que tu kiffes et tout ça ça change tout tu sais rester beaucoup plus longtemps c'est surtout que tu ne penses même plus limite à l'argent parce que ça devient un peu comme un jeu et si ça ne te si t'as pas ta flamme en toi qui te dit c'est la bonne chose que tu fais bah après après 2-3 mois tu vas être en burn out quoi tu vois et même je parlais c'est marrant parce que j'ai j'étais j'étais en enfin je suis en contact avec quelqu'un qu'on avait rencontré dans nos bureaux et tout ça c'était un gars qui avait une entreprise aussi mais où il y a beaucoup de personnel dedans tu vois enfin pas de personnel mais beaucoup d'humains donc il doit tout le temps être en relation avec les gens machin et tout ça il est super bon dans son domaine mais je me rappelle qu'à l'époque quand on avait pris nos bureaux on lui parlait un peu de ce qu'on faisait et le gars il a pété un câble tu vois c'est un mec il a la trentaine quarantaine il voit deux jeunes qui débarquent de nulle part nous on arrivait au bureau en jogging enfin tu vois vraiment à l'arrache on va dire puis on faisait notre truc on partait on venait vers je sais pas 10h 10h30 au bureau au final tous les employés et tout ils partaient tous à 6h nous on restait là jusqu'à 23h minuit et lui souvent il était aussi là à côté tu vois donc ça l'a un peu intéressé tout ça il nous parle de ça il nous dit franchement moi mon business je suis fort là-dedans j'ai certaines compétences quand même qui sont valuables qui sont notifiables genre la même je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours c'est pour ça que je pensais à ça il me disait il me disait que t'avais des entreprises et tout qui lui proposaient de faire du consulting pour eux et c'était quand même bien payé à la journée et tout ça et à l'époque il nous dit moi ce que je fais j'en peux plus j'ai besoin de changer d'orientation parce que l'humain je peux plus enfin pas qu'il il m'a dit évidemment j'adore parler aux gens et tout mais le côté de devoir gérer des gens tout le temps très énergible c'était trop pour lui il n'en pouvait plus tu vois ça fait des années qu'il est là-dedans et du coup il nous avait pris un coaching il se lançait dans le drop et tout ça et il dit si je continue sur cette voie franchement je vais faire un burn-out et donc nous évidemment on l'aide avec plaisir il fait son premier site il arrive à générer un peu d'argent et tout puis là le coaching se finit plus de nouvelles depuis enfin le truc se finit peut-être on passe peut-être un mois et demi deux mois à le coacher puis après plus de nouvelles et là je vois c'était la semaine passée je suis en train de jouer au paddle et je vois sur ma montre un appel de ce gars tu vois je me dis c'est bizarre il a dû se tromper de numéro ou quoi tu vois puis je finis mon match je regarde sur whatsapp je vois il a envoyé un message sur le groupe salut les gars ça va bien et tout je dis qu'est-ce qu'il veut tu vois et puis là là du coup je le rappelle quelques jours après c'était il y a 2-3 jours je le rappelle je fais ouais quelle nouvelle machin il me dit franchement je vous ai pas oublié et tout je pense toujours au e-commerce machin c'est toujours dans un coin de ma tête je vous disais à l'époque que j'allais faire un burn-out si je continuais et il me dit et maintenant voilà je suis arrivé à ce point là je vais faire enfin je suis en train de faire un burn-out je veux complètement arrêter ce que je fais et je veux me relancer à fond dans le e-commerce tu vois et donc moi je l'ai aidé un peu à trouver des pistes de trucs qu'il pourrait implémenter et faire pour qu'il se sente bien dans ce qu'il veut faire mais tout ça pour dire qu'au final son entreprise ça lui rapportait de l'argent il était pas à plaindre mais tu voyais qu'il pouvait plus continuer à faire ça pendant des années et il m'a dit petit à petit vu que moi j'ai changé enfin vu que allez ça m'a tellement pris la tête que du coup il bazardait les choses du coup il a perdu plein de contrats par rapport à ça et du coup ça s'est vraiment un peu pété la gueule parce qu'il faisait quelque chose juste parce que ça lui rapportait de l'argent mais ça le motivait plus du tout et maintenant il veut plus jamais faire ce business là qu'il faisait avant et du coup si t'as pas un truc qui te motive et que t'aimes faire c'est voué à l'échec sur le long terme en tout cas même en termes de santé mentale c'est pas tenable c'est vraiment pas tenable c'est vrai mais quand quand tu fais quelque chose comme ça où tu te réveilles déjà tous les matins et t'as la boule au ventre tu peux être sûr et certain qu'il y a un moment ça va péter moi je l'avais aussi dans l'autre entreprise que j'avais avec mon ex associé et je suis très content d'avoir quitté tu te réveilles le matin tu dois gérer de l'humain et alors le problème c'est qu'après c'est un cercle vicieux c'est que tu commences à avoir un problème deux problèmes et finalement tu ne travailles plus tu fais de la gestion de problèmes et de la gestion d'émotions tu dois te gérer aussi toi-même parce que ça impacte tes émotions et c'est quelque chose de pas facile donc vraiment faites un truc que vous kiffez ça c'est vraiment un des plus gros conseils méga important et du coup moi je me demande aujourd'hui donc toi t'es plus un dropshipper t'es vraiment devenu un chef d'entreprise où t'es occupé de ce qu'elle est tu travailles avec d'autres personnes avec qui justement vous avez des sites en commun etc et aujourd'hui toi tu te considères c'est quoi le terme que tu te donneras à toi parce que t'es plus dropshipper tu gères aussi des sites avec d'autres personnes t'es vraiment plutôt comme un chef de plusieurs entreprises comment tu te un peu un superviseur et aussi marketeur parce que je reste aussi moi mon au final ma vraie expertise c'est au niveau du marketing et l'angle marketing de chaque chose tu vois donc c'est vraiment superviser un peu le travail de plusieurs personnes donner des directives donc là c'est le terme chef d'entreprise je pense qu'il est adéquat et marketeur parce que ça c'est vraiment le truc que je kiffe analyser les données lancer des trucs voir ce qui marche pourquoi ça marche des angles marketing machin ça c'est le truc qui me fait vibrer aussi tu vois donc c'est pour ça que je continue à faire cette tâche là que j'adore mais sinon ouais gérer des gens et en fait pourquoi je fais plein de collaborations et tout ça c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que donc juste pour expliquer les collaborations peut-être si tu peux en expliquer vite fait ouais mais du coup en gros des collaborations c'est que je vais faire imaginons on fait un site à deux par exemple je vais dire ok on fait un site à deux moi je suis expert en marketing comme je t'ai dit moi je vais trouver le produit je vais trouver comment le marketer et comment le lancer donc moi je vais m'occuper de ça et tout le reste ça va être toi qui va s'occuper de ça qui va t'occuper de ça et donc moi évidemment après je vais passer en revue vite fait les tâches que tu fais bon maintenant je forme même des personnes pour passer en revue à ma place et du coup je vais passer en revue je vais te dire ok il faut modifier ça 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 comme ça moi j'y touche pas parce que c'est des trucs qui prennent le plus de temps mais ce qui rapporte réellement de l'argent dans l'e-commerce et dans le dropshipping c'est le marketing en lui-même tu vois du coup moi tout mon focus est là-dessus et alors la personne va s'occuper de gérer tout ce qui est site toutes les applications tout et n'importe quoi le SAV enfin on délègue quand même pas mal de choses mais il y a encore quelques tâches que l'autre personne doit faire et alors pourquoi j'ai fait ça c'est que je me suis rendu compte à un certain point à un certain niveau que moi j'avais un certain nombre d'heures limitées dans ma journée et je ne pouvais pas scaler à l'infini avoir 10 sites différents je l'ai déjà fait mais en termes de focus et en termes d'efficacité sur tous les horizons tous les sites et tout c'était trop c'est trop difficile à gérer et du coup ce que je me suis dit c'est que je vais travailler avec des personnes qui ont déjà une expérience là-dedans comme ça elles gèrent vraiment toutes les tâches qui prennent le plus de temps et qui ne rapportent pas forcément d'argent concrètement tu vois et moi au lieu de ça donc par exemple en ratio de temps pour eux par exemple pour 3 heures travaillées grossièrement pour 3 heures travaillées moi j'en travaillerai que une tu vois et non pas parfait néantiste ou quoi que ce soit mais vraiment pour bien gérer le truc je me suis dit si je veux scaler mon business il faut que je diminue mes heures travaillées inutilement entre guillemets que je travaille beaucoup plus efficacement et du coup si je veux que j'ai plein de sites en même temps et que j'arrive à les gérer que d'autres personnes les gèrent et du coup c'est pour ça que je fais des collaborations avec là pour l'instant j'ai 4 personnes différentes avec qui je collabore dans les prochaines semaines il y en a 2 autres que j'ai déjà enfin avec qui j'ai déjà parlé tout ça qui vont aussi faire des collaborations et du coup ça me permet de scaler vraiment horizontalement tout le business dans le sens où je peux avoir plein de sites différents qui sont où moi je vais passer moins de temps mais qui seront gérés dans la vie de tous les jours par les autres personnes et moi je vais vraiment faire les tâches essentielles et du coup ça à gérer pour moi c'est beaucoup plus facile et l'autre personne peut vraiment avoir un oeil sur le site sur l'opérationnel au jour le jour et moi je vais plus avoir une vue large sur tous les sites que j'ai et par exemple avec 6 personnes différentes je peux avoir 15-20 sites tu vois que si j'avais 15-20 sites à gérer tout seul c'est quasiment impossible et même en termes de temps c'est pas tenable tu vois et justement la gestion du mal là-dedans c'est pas quelque chose qui est compliqué pour toi ? ça va honnêtement c'est vrai que les personnes avec qui je travaille c'est des personnes que je connais déjà d'avant c'est une bonne relation de confiance de par le business ou juste humainement il y a par exemple un pote à moi avec qui je travaille lui il avait vite fait du dropshipping mais ça n'avait pas décollé je voyais qu'il était motivé à faire de l'argent qu'il était compétent parce qu'il avait fait des études d'informatique et tout même si au final c'est pas ça qui lui sert mais du coup je lui ai proposé ça s'est un peu fait naturellement donc ça c'est un ami à moi il y a enfin il y a des autres personnes c'est des amis à moi il y a des personnes que je connais depuis le business mais qui deviennent aussi au final des amis et donc la gestion du mal ça va parce que j'ai pas l'impression d'avoir un sentiment d'autorité et une relation patron-employé tu vois c'est pas mes employés c'est mes collaborateurs tu vois ce que je veux dire t'as bien sélectionné les personnes c'est ça je veux pas faire avec n'importe qui moi aussi c'est vrai que la gestion du mal justement dans mon ex-boîte où on avait une salariée et plein d'autres personnes franchement c'était un peu pénible à gérer parce qu'on est pas non plus aligné en fait il y a déjà cette différence dans la pyramide que dans mon business mon business à moi tu l'as vu c'est tout des potes c'est ça qui est top avec qui je m'entends bien on a chacun notre structure on est au pourcentage et donc du coup il y a même pas de gestion du mal chacun s'auto-gère pour qu'on aille tous vers le même objectif et c'est ça en fait quand toutes les mêmes personnes ont le même objectif c'est ce que t'as aussi avec toi les autres humains avec qui ils travaillent c'est ça qui est top parce que tout le monde avance vers la même chose c'est pas comme si que quelqu'un allait avancer juste pour toucher son salaire et que c'était toi qui allais tout prendre mais surtout que toi aussi ça te drive dans le sens où ces personnes là globalement vu que toi t'as des tâches vraiment clés dans le business si toi tu fais rien bah elles elles vont pas avoir grand chose non plus tu vois donc moi même ça ça me motive dans le sens où si moi je fais pas les tâches clés et que je lance pas les trucs à temps enfin tu vois que vraiment les trucs qui rapportent de l'argent si moi je fais rien eux n'auront rien non plus et du coup je vais me sentir mal par rapport à eux dans le sens où c'est pas que je leur promets non plus mondes et merveilles tu vois je leur dis je leur dis enfin cash tu vas avoir ça 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 comment est-ce qu'on va le faire mais si moi je fais rien eux n'auront rien non plus en échange quoi tu vois ouais du coup toi c'est quoi ton plus gros point fort dans ta vie de business man ça peut être aussi un point de ton caractère qui se répercute dedans c'est quoi du coup ton mon plus gros point fort mon plus gros point fort je pense c'est justement d'être quelqu'un d'hyper d'hyper chill et hyper calme tu vois genre je m'emporte pas que ce soit dans le bon champ enfin dans dans les bons côtés ou dans les mauvais côtés et je enfin c'est pas que je garde les pieds sur terre parce que oui enfin ça je garde les pieds sur terre mais je suis assez rationnel et optimiste aussi tu vois et ça je pense que ça ça enfin dès qu'on a des problèmes ou quoi avec les personnes par exemple qui eux n'ont jamais n'ont jamais vécu ce type de problème ou des trucs comme ça je leur dis ah mais t'inquiète pas reste calme il va enfin on va trouver la solution tu vois il faut juste être calme poser quand il y a un souci bah on réfléchit à comment est-ce qu'on peut le lever et c'est vraiment comme ça et ça je pense que c'est quand même un point fort parce que et mon optimisme aussi parce que ça ça permet de canaliser tu vois les personnes qui sont un peu plus un peu plus qui partent un peu plus au quart de tour qui sont un peu plus émotionnel j'arrive à les canaliser et à me dire par exemple même si on lance je sais pas enfin pour être dans le concret on lance 10 produits ça va pas prendre mais je me dis ouais c'est pas grave on va en lancer 5 de plus si on a bien un qui va prendre tu vois c'est vraiment être rationnel et les pieds sur terre mais c'est pas vraiment ça je comprends ce que tu veux dire ouais et donc ça c'est ta plus grosse qualité selon toi dans le business c'est ton plus gros défaut c'est quoi selon toi ça c'est toujours compliqué de dire ça je me prends pas non plus pour je sais pas qui mais mon plus gros défaut je pense ça va être de je pense ne pas chercher les vraiment les petites nouveautés et tout ça tu vois comme un peu je t'ai expliqué de j'ai un truc qui marche je vais me pas me reposer là dessus mais c'est un peu la voie de la facilité de se dire ok bah ça marche comme ça je vais pas me remettre forcément en question tout le temps or que je pense qu'il faudrait plus le faire même quand ça va bien de se remettre en question et de se dire comment ça peut aller encore mieux et à l'inverse bah là je me remets en question si ça va pas bien évidemment mais et du coup plus être continuellement en remise en question et à me dire peut-être je sais pas faire un point une fois par semaine ou quoi réfléchir à ma semaine qui s'est passée et analyser qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et essayer de le mettre en place pour les semaines après tu vois ok ok et par rapport aux chiffres que tu génères si tu génères des chiffres assez élevés t'en parlais au mastermind c'est des boutiques qui font quoi parfois 300 000 400 000 par mois ça dépend un petit peu ça dépend un petit peu des mois mais donc c'est du chiffre d'affaires ici qu'on parle mais ce qui est énorme je veux dire toi par exemple par rapport à ton père qui est entrepreneur comment est-ce que justement des personnes comme lui ou même des personnes de ton entourage réagissent par rapport à ça en fait comment est-ce que les gens autour de toi des gens proches réagissent par rapport à ça mais honnêtement j'essaye de pas trop en parler non pas par par honte non pas par honte enfin je pense déjà c'est plus par pudeur et aussi moi j'aime bien beaucoup avoir mon business mais quand je suis avec les personnes qui font du business et que je fais du business je parle business à fond et puis après quand je suis plus dans mon étiquette chef d'entreprise e-commerce machin passer vraiment oublier le business et mettre ça de côté pour ne plus y penser et je pense que ça aussi ça me permet d'avoir une bonne balance entre ma vie professionnelle et ma vie privée du coup mes proches j'en parle pas spécialement mes amis non plus à part les amis avec qui je travaille et tout ça des fois j'en parle un peu c'est vrai que des fois j'ai du mal aussi à réaliser si ce que je fais c'est beaucoup ou pas dans la tête des gens parce que moi je me rappelle au début quand Alex me montrait ces 1000 euros moi je pète un câble donc c'est vrai que ça doit être compliqué aussi mais du coup j'essaie de pas trop en parler maintenant c'est vrai que j'en ai déjà parlé par exemple avec mes parents et tout ça au début ils se disaient c'est un truc que ça va être passager ça va pas durer longtemps et tout ça et c'est pour ça qu'ils voulaient aussi que je continue mes études et je le comprends tout à fait parce que c'est pas facile de se dire mon fils même si mon père est aussi entrepreneur ouais c'est différent mon fils se lance un peu dans ce bain là mais c'est vrai que j'en parlais souvent enfin souvent à l'époque surtout et c'était un grand débat entre mon père et ma mère ma mère était fort oui tu dois continuer tes études ça ça va pas durer tout ça et mon père je voyais que souvent il réagissait pas trop tu vois évidemment ils vont pas se contredire devant moi parce que voilà c'est des parents ils ont une certaine unité à garder mais mon père souvent c'est vrai que je sais pas trop je le voyais souvent il avait même un petit sourire en coin en mode au final voilà moi je suis entrepreneur j'ai un peu rien à dire parce que je vois que mon fils est un peu dans la même voie que moi et et du coup par rapport à ça je crois que au final ça lui fait plaisir et après évidemment ma mère je lui ai un peu expliqué souvent les gens tu as besoin de leur montrer du concret pour qu'ils se rendent compte des choses donc je lui parlais de chiffres et tout ça là ils ont compris mais donc ça ça fait des années mais depuis honnêtement on en parle pas trop quoi on en parle pas trop et même par exemple tu vois typiquement quand on était au mastermind donc il faut savoir qu'au mastermind il y a la partie vraiment en salle de conférence concrète stratégie et tout ça où là on était à fond business mais par exemple quand on allait le soir manger au restaurant et tout moi j'aime bien là déconnecter du business pareil à fond et on est juste entre potes et on adore tu vois même les 40 personnes enfin toutes les personnes que ce soit les personnes qu'on connaissait déjà avant ou même des personnes qu'on connaissait pas du tout qu'on a rencontré moi j'aime bien faire un peu la part des choses et découvrir vraiment l'humain en fait c'est ça parce que le business c'est toujours en fait quand tu parles business avec quelqu'un le business vient toujours se mettre devant la personnalité de la personne grosso modo et c'est vrai que même inconsciemment tu vas vite juger une personne par rapport au résultat qu'elle fait au processus qu'elle a mis en place tu te dis le mec est brillant grâce à ça mais peut-être qu'un mec peut être plus brillant qu'un autre juste humainement non c'est clair en parlant avec lui et c'est vrai que moi j'ai la même chose que toi aussi au mastermind quand on allait manger au soir au restaurant c'était tu me parles plus de business moi j'adore être focus et parler à fond là dedans mais quand c'est plus business t'arrêtes d'ailleurs j'allais parler de ça mais toi t'aimes bien d'aller voir genre des matchs de foot décompresser faire un peu la fête moi c'est pareil aussi tu vois quand c'est business c'est business on est à 100% mais en fait on sait vraiment bien faire la part des choses mais je pense que c'est bien et je pense que ça c'est important et pour revenir au prix pas au prix mais à l'argent que tu gagnes etc moi j'en avais parlé avec Alex et ça c'est vrai que aujourd'hui nous on est tellement habitués à des standards comme on a dit par exemple faire 5000 par jour 10 000, 15 000 parfois 20 000 par jour et du coup on est habitué à ces standards là quand on fait un petit peu moins on va être un peu déçu alors que ça reste quand même des chiffres énormes par rapport je veux dire au monde du salarié etc et c'est vrai que j'en parlais avec Alex et il avait la même réflexion comme moi c'est qu'on a même du mal en fait à parler de ces chiffres là dans la société normale ça c'est un peu de la pas de la gêne mais ouais je sais pas c'est pas de la honte ni de la gêne je sais pas comment expliquer ça c'est plus de la pudeur quoi et du respect aussi exact parce que c'est vrai que si tu parles de ça à monsieur madame tout le monde mais tu peux choquer les gens en fait avec des chiffres surtout dans les sociétés comme la Belgique et la France et souvent que même tu parles de ça les gens vont limite pas te croire ouais et donc toi tu vas te dire tu vas toi même remettre en cause ce que tu leur dis alors que bah c'est les demandes mais pas les chiffres tu vois sur tes résultats c'est ça et c'est vrai que bah moi c'est un truc que je fais jamais en fait même à mes parents etc ils savent que voilà ça tourne bien et tout ça ils le voient de toute façon ils le voient inconsciemment mais c'est vrai que même à des potes etc je parle jamais des chiffres que je fais et je pense que toi c'est pareil et de toute façon on a pas besoin d'en parler mais c'est vrai que c'est quand même deux choses totalement différentes et je pense qu'il faut pas mélanger les deux il faut garder une certaine barrière aussi à ce niveau là après donc ouais il y a ça mais d'un autre côté aussi je sais pas si toi ça t'arrive aussi c'est que le fait de ne pas en parler justement tu te rends compte par le bouche à oreille machin moi j'ai déjà eu beaucoup ça que par exemple j'arrive dans un endroit les gens savent qui je suis et ils me parlent directement en mode ah c'est toi qui fais ça et tout mais le gars je le connais ni Dave ni d'Adam tu vois et que je me rends compte que au final les gens parlent derrière mon dos enfin je dis c'est pas spécialement au mal tu vois or que c'est des gens par exemple à qui j'ai jamais parlé de ma vie ils me connaissent ils savent ce que je fais et du coup c'est un peu bizarre aussi des fois de se dire toi justement tu me parles de rien pour être tranquille dans ton intimité pour être chill avec tes potes et tout ça et puis tout le monde te rappelle ça alors que tu connais même pas le gars ni d'Adam ni Dave mais c'est vrai et souvent moi ce que j'ai remarqué c'est que dans les connaissances etc les gens te voient un peu comme un ovni comme tu disais et ont même peur de te poser des questions donc ça va parler dans ton dos pas négativement mais ça va dire regarde il fait ça et tout et du coup moi j'ai remarqué ça avec certaines personnes c'est que le regard de certaines personnes ont changé par rapport à moi et alors quand ils me voient ils me regardent mais je sens c'est plus il y a un blocage c'est pas une relation amicale classique je sais pas trop comment l'expliquer c'est vrai que c'est un petit peu dommage ça mais je pense que c'est naturel ça arrive ça arrive assez souvent quoi et toi du coup bah voilà même ici en Belgique t'aimes bien voilà des belles montres belles voitures etc aussi et je veux dire quand tu rencontres des gens que tu ne connais pas qui te voient comme ça c'est quoi un petit peu la réaction des gens comment est-ce que tu perçois ça en fait franchement en fait souvent souvent les gens comme tu dis ils n'osent pas vraiment te parler de ça tu vois par exemple tu vas voir tu vas parler avec un gars dans la rue tu vas juste voir ses yeux qui vont baisser qui regardent par exemple ta montre ou ils voient que t'as une voiture et tout ils n'osent pas trop aborder le sujet et moi je trouve ça allez un peu dommage parce que allez moi je suis pas au dessus de je suis au dessus de n'importe enfin je suis au dessus de personne tu vois et je préfère justement que quelqu'un vienne me poser des questions moi je vais le je vais l'aider avec plaisir je vais lui dire avec plaisir il y a déjà des gens qui m'ont contacté sur mes réseaux sociaux enfin même des potes que j'ai un peu perdu de vue et tout qui me contactent et qui me disent ah je vois que tu fais tel événement que tu fais ça que tu fais ci et moi je dis à chaque fois à ces gens là mais écoute si tu veux te lancer si t'as des questions si enfin moi je suis pas plus haut que toi je t'aide à volontiers tu vois ouais c'est ça ouais exact exact et ici bon malheureusement on va devoir bientôt partir au tournoi de paddle parce que le podcast c'est un petit peu plus court que d'habitude mais peut-être pour terminer etc. pour vraiment parler de dropshipping si aujourd'hui t'as un débutant qui nous regarde qui veut se lancer ce serait quoi genre en quelques étapes vraiment comment se lancer en partant de zéro en fait c'est quoi tes conseils en or genre on va dire ok mais écoute moi je dirais si t'es débutant et que tu pars de zéro n'est pas le syndrome de l'objet brillant déjà première chose regarde un peu au début évidemment enfin tu dois regarder à droite à gauche pour comparer un peu des méthodes mais quand tu vois quelqu'un par exemple qui réussit et qui fait une méthode de A à Z copie-le tu fais exactement comme il fait mais tu ne changes pas du tout de méthode et tu continues jusqu'à ce que ça marche tu vois toujours dans la même voie machin donc que ce soit sur Facebook Ads que ce soit sur TikTok Ads que ce soit sur TikTok Organic que ce soit du Google Ads que ce soit du Pinterest n'importe quoi il n'y a pas une méthode miracle tu vois il y a plein de choses qui peuvent marcher j'ai des amis qui font du Google du Pinterest du TikTok ça ne change rien au final ils arrivent tous à chiffrer le moyen le moyen peut être différent mais le moyen le moyen n'a pas d'importance tu vois juste se focus sur une chose sur un moyen et tryhard à fond genre bosser 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 à fond sur une chose et à la fin et on n'a que les résultats enfin les résultats sont à la hauteur de l'énergie qu'on met dans quelque chose si tu as envie de devenir super musclé mais que tu restes chez toi dans ton canapé à rien faire évidemment que tu ne vas pas devenir super musclé donc si tu as envie de réussir dans le dropshipping dans le e-commerce tu te mets à fond tu suis une méthode et tu vas à fond là-dedans et tu bosses tu bosses jusqu'à réussir il n'y a pas vraiment de secret c'est ça exactement en fait c'est qu'une question d'attitude et de mindset et de persévérance les gens pensent toujours qu'il y a une botte secrète ou une technique secrète ça n'existe pas il n'y a pas un endroit où tu vas lever genre je ne sais pas une trappe et tu vas avoir tous les secrets pour faire du business du business c'est de la persévérance de la régularité et franchement où tu bouges tes couilles tu ne fais pas comme les autres où tu restes dans l'impasse et tout ça tu bouges tu fais les choses parce qu'après aussi au final nous comment est-ce qu'on a explosé au moment où on a explosé c'est parce qu'on s'est dit on va se mettre à fond on va faire que ça et il n'y a pas d'autre choix que de réussir donc on travaillait on travaillait on travaillait d'office qu'à un moment ça prend oui c'est ça d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous regardent je vous invite à aller suivre Martin sur Twitter il lâche vraiment des grosses bombes des bonnes pépites franchement sur le drop c'est pas longtemps que j'y suis c'est grave intéressant donc n'hésitez pas on mettra le lien de toute façon en description et peut-être pour terminer c'est quoi tes objectifs dans les prochains mois comment est-ce que tu te vois parce qu'on a beaucoup parlé de drop est-ce que tu comptes aussi investir dans l'immobilier comment est-ce que tu te vois un petit peu dans le futur en fait dans le futur je me vois toujours à fond dans le e-com pour ne pas enfin pour rester sur ma voie mais petit à petit je commence à investir à droite à gauche et l'immobilier ça reste ça reste dans un coin de ma tête surtout que dans la famille voilà on a une agence et tout ça donc ça reste dans un coin de ma tête mais sinon aussi les cryptos ça j'adore que ce soit sur du long terme ou même apprendre je sais pas à faire un peu de trading ou quoi la bourse aussi la bourse pour l'instant honnêtement j'ai pas du tout investi et c'est un truc qui m'attire mais je prends pas le temps de le faire donc c'est vraiment essayer de multiplier toutes les cordes à mon arc et pour au final devenir un tireur d'arc à flèche super performant un robin des bois et genre dans le meilleur des mondes ce serait quoi genre l'objectif ultime que tu pourrais atteindre est-ce que t'en as un ou pas ? parce que c'est vrai qu'une fois que tu commences à générer de l'argent généralement on a tous un rêve par exemple j'invente c'est d'aller vivre j'invente dans un penthouse à New York c'est vrai qu'à partir du moment où tu sais tu peux commencer à voyager que tu commences à générer de l'argent t'as plus finalement en tout cas pour moi genre un objectif ultime juste tu as envie d'avoir une sécurité d'être stable et de vivre des expériences qui vont te nourrir au fur et à mesure de ta vie en tout cas je parle pour moi c'est comme ça mais est-ce que toi t'as quand même un objectif vraiment ultime dans ta vie honnêtement moi comme je te dis c'est surtout mon plus gros objectif c'est vu que je suis quelqu'un d'assez spontané tu me proposes un truc et que j'ai envie de le faire je le fais mais je veux dire que ce soit aller voir un match de foot comme tu dis ou je sais pas un truc de malade on se dit vas-y viens on te jette à n'importe où aux Etats-Unis par exemple mais moi j'ai envie de le faire sur le coup je fais ok j'y vais et du coup pour ça ça passe par l'argent c'est clair mais l'argent c'est pas la finalité en soi c'est plus comment l'utiliser tu vois et continuer à faire ce que je kiffe ouais et vraiment faire les choses que j'ai envie quand j'en ai envie et ça c'est vraiment mon objectif principal de me dire si je dois arrêter de bosser pendant une semaine pour faire ça et que j'ai envie de le faire je le fais quoi et donc c'est vrai qu'indirectement ça passe par l'argent mais ça peut être bêtement aussi le fait d'avoir ma propre société qui tourne en automatique par exemple de me dire si j'ai envie juste d'aller une semaine ici en Belgique dans les Ardennes même que ça coûte rien du tout tu vois juste me ressourcer me retrouver un peu dans la nature mais que je puisse le faire et que j'ai pas à me soucier de mon business que ça tourne et voilà quoi mais justement que tu parles de ça c'est intéressant est-ce que toi ça t'arrive de prendre des vacances quand je parle de vacances c'est des vraies vacances où t'es déconnecté à 100% du business ou pratiquement est-ce que tu le fais parfois ou pas c'est vrai que je l'ai fait je l'ai fait par exemple l'été passé mais quand je vois ce que ça m'a coûté au final c'est compliqué pour le moment c'est compliqué mais mais j'aimerais le faire quoi j'aimerais j'aimerais le faire dans le futur mais pour l'instant il faut que je mette encore des choses en place c'est intéressant c'est parce que moi je l'ai déjà fait mais pas pendant longtemps pendant 4-5 jours et c'est vrai que parfois c'est parce que je sens que j'ai vraiment besoin de le faire après à 100% c'est impossible c'est ça c'est pas 100% parce qu'en fait aujourd'hui des gars comme toi comme moi notre vie privée professionnelle est vraiment mélangée les deux comme tu dis s'entremêlent donc c'est impossible à 100% par contre moi j'aime bien faire ça parfois ou bien travailler ne serait-ce que une heure par jour pendant 5 jours parce qu'en fait après t'as la frustration que tu te sens pas avancer et c'est vrai que t'as plus de flammes encore pour revenir dans ton business plus fort quoi ok bah écoute Martin merci beaucoup pour ce podcast avec plaisir pour terminer ce podcast aussi déjà ouais petite parenthèse mais certainement qu'on va commencer à faire des podcasts à plusieurs on en avait parlé aussi à 4 ou 5 mais plus en mode chill détente ça peut être un bon voilà en parlant de différents sujets ça peut être sympa je dis souvent enfin je dis à chaque fois moi quand je commence mes podcasts c'est moi qui commence à parler j'introduis la personne j'explique comment est-ce qu'on s'est connu etc par contre quand je termine mes podcasts je ne dis plus rien et c'est mon invité qui termine le podcast lui-même donc je vais te laisser terminer ce podcast aussi et moi je ne dirai plus rien tu peux le terminer en disant une citation que tu aimes bien une anecdote un message de motivation donc tu le termines comme tu veux c'est à toi et voilà ok déjà merci beaucoup pour cette invitation c'était vraiment top et je voudrais juste dire c'est très simple et c'est très bateau mais osez faire les choses et il n'y a personne qui va faire les choses à votre place je veux dire on ne peut pas espérer devenir comme j'ai dit c'est un exemple tout bête on ne peut pas espérer devenir un champion olympique des JO et rester sur son canapé donc si vous voulez bouger si vous voulez mettre en place des choses il faut le faire et il n'y a que en le faisant que ça va se faire si vous ne faites rien il n'y a rien qui se fera et voilà je terminerai comme ça et merci beaucoup encore pour l'invitation et merci beaucoup merci beaucoup et merci beaucoup